Fanny Griesmer, vous avez le sourire parce que c'est vrai que je vous ai un petit peu, bon, dans le lancement, est-ce que Fanny Griesmer dans cette pause café nous vend du rêve, oui ou non ? Travailler 5 heures par jour. Un petit peu, c'est vrai que tout le monde en rêve, ça. Tout le monde en rêve, mais pourquoi vous avez choisi de nous parler de cette journée, j'allais dire cette semaine, non, cette journée de 5 heures ? Alors pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup de la semaine de 4 jours, où là on va réduire le temps sur 4 jours sur 5, donc dégager une journée libre, là c'est 5 heures par jour sur 5 jours. Alors l'idée en réalité n'est pas nouvelle, mais elle connaît aujourd'hui un petit regain d'intérêt face aux nouvelles exigences formulées par tous ces salariés, après plusieurs mois où le télétravail s'est imposé comme étant la règle. Aux Etats-Unis, des entreprises ont tenté l'aventure des 5 heures quotidiennes sans réduction de salaire, je le précise, et il y a déjà quelques années de cela. Alors la formule semble assez séduisante sur le papier, mais les résultats de ces expérimentations le sont un petit peu moins, ils sont en tout cas très nuancés. Concrètement, c'est une révolution, ça serait une révolution ? Ah oui, une petite révolution, qui nous permettrait d'avoir davantage de temps libre avec une vie professionnelle condensée sur quelques heures seulement. Mais derrière ce concept novateur, il y a aussi et surtout l'idée selon laquelle nous ne serions en fait vraiment productifs que quelques heures par jour, 4, pas plus. Alors quand généralement on a une journée de 8 heures, finalement vous n'êtes productifs que la moitié du temps. Une idée confortée par de nombreuses études qui démontrent que notre capacité de concentration n'est pas extensible et qu'elle tend même à se réduire au fil du temps. Au 19ème siècle déjà, l'économiste et sociologue Vilfredo Pareto observait déjà que 80% des résultats obtenus au travail, qu'ils soient positifs ou négatifs, n'étaient issus que de 20% du travail fourni. C'est la fameuse loi des 80-20. Et c'est vrai que si l'on en croit les dernières études parues à ce sujet, l'italien n'avait pas totalement tort. Selon une étude du cabinet Invitation Digital, au Royaume-Uni, les salariés estiment travailler en moyenne 2h53 par jour. C'est assez peu. 2h53, c'est-à-dire que c'est le temps où on est archi concentré et qu'on produit quelque chose. Donc c'est finalement un peu grâce à ce modèle, à cette proposition, la fin du présentéisme. Exactement. Alors c'est vrai que sur une journée de travail, est-ce qu'on travaille réellement à plein régime 8h durant ? Chaque heure passée devant l'écran de notre ordinateur est-elle vraiment productive ? Ce sont des questions majeures. C'est vrai que la journée de 5h revient donc à compresser la journée de travail traditionnelle pour ne garder que le meilleur, c'est-à-dire les heures durant lesquelles nous sommes le plus performant et focus sur notre travail à 100%. Alors à part ensemble une journée... Oui, on commence à quelle heure, on finit à quelle heure ? Voilà. Alors généralement on commence à 8h et on finit à 13h. Donc on travaille le matin. A l'Espagnol. Normalement c'est à cette heure-là qu'on est le plus productif. Mais qui dit compression dit concession. Et oui, réunion, pas plus de 15 minutes maximum, pas de réseaux sociaux, seulement 2 visites sur sa boîte mail par jour, un smartphone stratégiquement rangé dans son sac pour ne pas le consulter et cela ne s'arrête pas là. Voilà. Exit les pauses, notamment café, cigarette et même déjeuner. D'accord. En fait vous éliminez toutes les sens de distraction pour se recentrer sur les tâches les plus pertinentes. Donc en fait on va à l'intensité, c'est-à-dire qu'on donne le meilleur, la substantifique moelle du travail. Totalement. Comme disait Rabelais. Très très beau mot. Condition drastique pour optimiser la productivité des salariés. Alors c'est vrai qu'elles semblent effectivement porter leurs fruits. Pionnière en la matière, l'entreprise californienne Tower Paddleboard qui a mis en place cette stratégie en 2015 tout de même. D'après son PDG, les employés, motivés à l'idée de terminer tôt, ont mis les bouchées doubles. Si bien que la première année, la société a enregistré une hausse de 50% de son chiffre d'affaires. Ils ont même travaillé plus au final. Mais bon, après l'entreprise déchante, c'est bien ça. Deux ans plus tard, l'entreprise a constaté un exode massif de ses salariés. Au total, 44% de son personnel est parti. Ça fait beaucoup. Pourquoi ? Alors pour le PDG, ces départs sont liés au fait que finalement la culture d'entreprise s'est petit à petit rompue. Avec la mise en place de cette nouvelle manière de travailler. Conditions de travail restrictives qui ont fini par devenir délétères. Comment on entretient la loyauté plus encore l'esprit d'équipe lorsque vous n'avez pas le temps de bavarder, de prendre un café ensemble ? Finalement, il est difficile d'entretenir le lien social. Surtout, et ce n'est pas le moindre des paradoxes de ce modèle, la réduction du temps de travail aurait dopé le stress des employés. Plusieurs entreprises qui ont tenté l'expérience en sont arrivées à ce constat. Finalement, abattre 5 heures de temps, en 5 heures de temps, ce qu'on avait l'habitude de faire en près de 8, amène finalement les collaborateurs à se mettre davantage de pression. Au final, ce qui apparaît comme une petite révolution à la faveur d'un meilleur équilibre vie pro-vie perso, pourrait bien se révéler plus vicieux que vertueux. Preuve que le paradis peut vite virer au cauchemar et que l'on aurait surtout, et ça je tiens à le préciser, tort de négliger les bienfaits de la pause café. Parce qu'en 5 heures, si on supprime la pause café, vous ne parlez plus à vos collègues, le small talk, vous n'avez plus le temps. Et finalement, vous n'êtes qu'une machine qui travaille pendant 5 heures, certes, mais voilà. Quelle tristesse de supprimer la pause café. Vous imaginez de ne plus voir famille Griezmer chaque jour ? Ce serait très bien. Bien sûr, supprimer la pause café. Donc restons sur la journée de 8 heures, puisqu'en fait, c'est la durée légale du travail. On l'a déjà dit sur ce plateau, mais finalement, ces temps de pause, ces temps libres favorisent la créativité, permettent d'entretenir le lien social, procrastiner, ça a du bon également. Et on a besoin finalement de ces petits temps d'échange pour entretenir l'esprit d'équipe et finalement la culture d'entreprise. Et je cherchais, pendant que vous faisiez votre chronique, ce film, Une étrange affaire, avec Michel Piccoli, qui est passé hier sur C8, qui raconte la vie de ce nouveau patron qui vient diriger un nouveau centre commercial et qui va pousser ses salariés à travailler plus, qui vient un peu faire écho d'ailleurs à... Mais en tout autant de temps, j'ai dit. Mais à l'envers, c'est-à-dire qu'en travaillant 8 heures, il est fait travailler 15 et c'est un film magnifique, joué par Piccoli notamment. Merci Fanny d'être venue sur le plateau. Rassurez-vous, demain, il y a la pause café, on n'est pas passé à la journée de 5 heures. Donc on va retrouver Fanny Griezmer demain, évidemment. Nous, pendant ce temps-là, on fait une petite pause. Oui, les pauses, c'est utile, Fanny nous dit. C'est aussi utile. On fait une courte pause et on va s'intéresser à l'agroalimentaire. On va recevoir la directrice talent et engagement du groupe Nestlé, qui est une marque mondialement connue, leader mondial. On va faire le point avec elle sur la marque employeur et sur cette campagne, évidemment, qui a pointé du doigt la qualité nutritionnelle des aliments qui viennent de l'agroalimentaire. Et pas seulement de Nestlé, d'ailleurs. On fait le point avec elle. C'est dans quelques instants.